Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de VapoClop. Aujourd'hui, présentation du kit EVIC basique en combo ici avec le Cubis Pro Mini de chez Joytech. A savoir, avant de commencer les explications, qu'une vidéo a été faite concernant le Cubis Pro et que pour le Cubis Mini, à part l'émensuration et la contenance du réservoir, les spécificités techniques et de fonctionnement sont exactement les mêmes. Donc, pour que cette vidéo soit plus légère à regarder, nous passerons directement à la box. Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant le Cubis Pro Mini, il vous suffira de regarder la vidéo concernant le Cubis Pro. Autre information qui est très importante, on le voit en bas au niveau du firmware. Il est écrit que nous avons la version V4.02 et donc avec cette version, en termes de watts, nous ne pouvons aller seulement que jusqu'à 40 watts mais qu'il existe bien entendu une upgrade du firmware qui est la version 4.14 où nous pourrons aller jusqu'à 60 watts et cet upgrade du firmware va rajouter la fonction Pre-it. Mais dans cette présentation, rappelez-vous, il n'y a ni la fonction Pre-it et on ne peut faire que 40 watts. Si vous désirez la fonction Pre-it et pouvoir aller jusqu'à 60 watts, il suffira de faire l'upgrade de la box. Pour faire l'upgrade de la box, il suffira d'aller sur le site de Joytech avec ici l'application VT, de suivre les instructions et vous pourrez upgrader votre box. A l'acteur du kit, nous pourrons retrouver la Evic Basic surmontée avec le Cubis Pro Mini, un manuel d'utilisation concernant la box Evic Basic mais qui n'est pas en français. Sachez que tout matériel revendu par Vapoclop, si les notices ne sont pas en français, il vous suffira d'aller sur les fiches produits et vous pourrez bien entendu les télécharger en français. Un manuel d'utilisation concernant le Cubis Pro Mini, une carte de garantie, une carte d'explication et de mise en garde par rapport à la première utilisation des résistances. Une boîte contenant deux résistances pour aller à l'intérieur du Cubis Pro Mini, à savoir une BF-S16-316 à 0,5 Ohm pour de la prise directe et une LVC pour Liquid Valve Control en Clapton à 1,5 Ohm pour faire de la vape indirecte. Et une deuxième boîte comprenant un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger sa box ou éventuellement faire l'upgrade du firmware de la box. La Evic Basic est une toute petite box, comme vous pouvez le voir, elle rentre largement dans la main, elle embarque un accueur intégré de 1500 mAh et en termes de fonctionnement, on peut l'utiliser en ce que Joytech appelle VT mais que nous nous connaissons sous l'appellation TC pour contrôle température en NITI et SS316. Elle est également équipée du mode TCR mais aussi du mode Bypass. Le Bypass est un mode pour pouvoir basculer sa box comme un mode mécanique tout en gardant la sécurité d'une box électro. Rappelez-vous, en option, quand vous aurez fait l'upgrade du firmware, vous aurez aussi la fonction Pre-Heat qui va servir à préchauffer son coil. Elle est capable de faire une puissance entre 1 et 40 W et avec l'upgrade du firmware, vous pourrez aller jusqu'à 60 W. En contrôle de température et en mode TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 Ohm. En mode Watt et Bypass, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 Ohm. En termes de contrôle de température, nous pourrons la régler entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Elle mesure ici une hauteur de 5,5 cm. Pour un diamètre dans ce sens au niveau du top cap de 22 mm et ici une profondeur de 3,2 cm. Elle se compose en son sommet ici d'une connexion 510 en stainless steel avec un pin sur ressort. En façade, nous avons ici le bouton Fire. Au centre, nous avons l'écran et tout en bas, nous avons ici la connexion micro USB afin de pouvoir recharger sa box ou éventuellement de blader le firmware de la box. Il y a également la possibilité de pouvoir personnaliser le logo de la box. Dessous, nous avons ici des trous de dégazage en cas de problème avec l'accumulateur. Ici, nous avons un tout petit trou qui est le bouton Reset. Si vous voulez éventuellement réinitier votre box comme elle sortait d'usine, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton. Et ici, un bouton latéral qui est égal au plus et au moins. Avant de démarrer la box, nous allons ici appuyer sur le bouton Fire et le bouton gauche en bas latéral. Nous allons rester appuyé pendant plusieurs secondes, ce qui va donner pour effet de nous afficher ce qui nous reste en termes de batterie. Ici, présentement 4,01 volts. Nous allons également appuyer ici sur le bouton Fire et le bouton droit. Nous allons rester appuyé pendant plusieurs secondes, ce qui va nous donner accès au menu TCR afin de pouvoir faire le réglage. Comme on le voit ici, on a le M1, M2, M3. Il nous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Fire pour passer ici sur les chiffres et nous pourrons bien entendu régler notre coefficient de chauffe. Pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer ici 5 fois sur le bouton Fire. Nous avons ici en haut le mode dans lequel nous sommes, présentement le mode Watt. Nous avons les Watt que nous pourrons ici régler à l'aide des boutons plus et boutons moins. Nous avons en dessous les volts qui vont dépendre des Watt demandés en fonction de la résistance. Dessous, nous avons la résistance en home, les ampères de sortie et ici un témoin de charge. Je vais maintenant appuyer ici sur le bouton Fire et le bouton gauche qui se situe dessous. Je vais rester appuyé dessus quelques secondes, ce qui va pouvoir me permettre d'activer le mode Steel ou éventuellement, si je rappuie et que je laisse plusieurs secondes, désactiver le mode Steel. Je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton droit situé dessous. Je vais patienter quelques secondes, ce qui va me donner pour effet de rentrer dans le réglage de l'écran, à savoir le temps qu'il va rester déclenché. Pour entrer dans les menus de sélection de mode, je vais ici cliquer 3 fois sur le bouton Fire et vous le voyez, le mode Power commence à clignoter. Je vais pouvoir ici descendre dans les différents menus et ça, ça va me servir quand je serai ici en mode de contrôle de température, de pouvoir descendre au niveau de ma résistance et de pouvoir la bloquer. Cette opération doit se faire bien entendu avec un atomiseur froid. Une fois sur le Power, je vais cliquer sur le bouton de droite, ce qui va me permettre de basculer dans les différents modes. Ici le Bypass, nous avons ensuite ici le réglage de l'heure. A l'aide des boutons droit et gauche, nous allons pouvoir régler l'heure. Je vais pouvoir ensuite passer ici en mode de contrôle de température en NI. Une fois ici en contrôle de température NI, je vais pouvoir en cliquant sur le bouton de gauche, basculer au niveau du NI, le laisser clignoter. Et là, je vais pouvoir choisir les différents modes NI, TI et SS. Pareil, quand je vais être dans les modes TCR, il me suffira de cliquer ici à gauche et je vais pouvoir passer dans les mémoires 1, 2 et 3. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, il me suffira d'aller à la limite des degrés Celsius. Et si je continue à appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins à la limite, je vais passer en degré Fahrenheit. Je vais pouvoir ensuite avec le bouton gauche, quand je suis dans le menu, descendre jusqu'au Power. Et ici, je vais pouvoir bien entendu régler les watts de départ. Quand vous installerez une nouvelle résistance sur la box, elle va vous demander si c'est le même coil ou si c'est un nouveau coil. Il suffira de répondre par oui ou par non à l'aide des boutons situés sous la box. La EVIC BASIC a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours, c'est-à-dire une protection contre les courts-circuits, contre la température excessive, contre la décharge excessive. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box. Voilà pour ce qui concerne les fonctions de l'EVIC BASIC, la box. A notre sens, le kit complet EVIC BASIC avec ici le Cubis Pro Mini est très intelligent de la part Joyetech. Pourquoi ? Le Cubis Pro, si vous avez regardé la vidéo, est un atomiseur qui est vraiment versatile. Il a plusieurs résistances avec différentes capacités. En termes de vape, on peut faire de la vape directe et indirecte. Il y a des résistances qu'on peut faire nous-mêmes. Il y a même des résistances avec un réglage d'arrivée de liquide. Et en combo, on a une toute petite box qui est vraiment facilement dissimulable avec une bonne batterie à environ 1500 mAh. Il y a largement de quoi faire la journée et différents modes de contrôle. Donc cette box va pouvoir aller, en tout cas ce kit va pouvoir aller au fumeur désirant arrêter la cigarette traditionnelle et avoir quelque chose d'assez discret mais qui fonctionne bien en tirage serré. Et va pouvoir l'accompagner dans son évolution dans la cigarette électronique s'il commence à vouloir essayer du reconstructible, de la vape en prise directe. Mais il charmera également les vapoteurs qui sont avancés et qui font déjà de la prise directe. Donc ce kit a vraiment tout pour plaire et surtout plaire au plus grand nombre. Les finitions pour l'atomiseur et la box sont vraiment correctes. Et j'avoue que nous aimons bien ce genre de kit. Voilà en ce qui concerne le kit Heavy basique en combo avec le Cubis Pro Mini de chez Joytech. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop. Merci. Merci.